Salut c'est les Jérômes. Dans les constructions anciennes on peut être confronté à des problèmes d'humidité comme c'est le cas chez nous. C'est un sujet assez complexe et cette vidéo n'a pas vocation à remplacer la vie d'un expert mais de simplement vous exposer notre compréhension sur base des désordres présents chez nous et selon nos connaissances et recherches sur le sujet. Et c'est important de bien évaluer une situation car face à des soucis d'humidité ne pas s'attaquer aux problèmes par le bon côté peut s'avérer plus préjudiciable qu'autre chose et engendrer encore plus de désordres. Malheureusement de mauvais choix sont souvent faits parce que les causes des problèmes ne sont pas toujours bien connues ou comprises. Et en première position du mauvais choix dans notre bâtiment ancien, l'utilisation de ciment. D'abord qu'entend-on par ciment ? C'est le liant hydraulique, servant de colle en quelque sorte, qui rentre dans la composition de mélanges assez variés selon leur utilisation. Les plus connus étant le mortier, un mélange de sable et de ciment et le béton, un mélange de sable, de gravier et de ciment. Et des types de ciment il y en a beaucoup. Le plus utilisé étant le ciment Portland, aujourd'hui repris sous la dénomination CEM1 ou CEM2. Donc quand on va parler de l'utilisation du ciment, on se réfère à la mise en oeuvre de différentes préparations où du ciment a été utilisé comme liant. Et le ciment a été employé de façon assez systématique dans les différents travaux ou réparations qui ont lieu sur notre bâtiment. Même si cela a pu solutionner de façon immédiate certains désordres, sur le long terme le problème n'a pas été réglé et cela va même en empirant. Les conséquences à différents endroits du bâtiment sont aujourd'hui indéniables. Pour pouvoir l'expliquer, il faut qu'on parle d'humidité et de quelques principes sur l'eau, de la vapeur d'eau dans une maison. Il est normal pour une maçonnerie traditionnelle, souvent maçonnée à la terre, d'avoir des remontées d'humidité du sol par capillarité, c'est l'effet mèche. Et s'il n'y a pas non plus une source d'eau excessive sous le mur, c'est tout à fait normal, l'humidité va se répartir et s'évacuer naturellement par évaporation, à l'extérieur mais aussi à l'intérieur. On va y revenir. Comme c'est le cas chez nous, les anciens enduits extérieurs à la chaux, respirants, qui laissent passer la vapeur, ont été remplacés par un crépit ciment. Mais le ciment est étanche et il bloque l'eau, et donc la vapeur, qui ne peut plus s'évacuer, elle s'accumule dans les murs et les premières apparitions d'humidité au bas des murs ne tardent pas. C'est l'humidité ascensionnelle. Et c'est la même chose pour les bâtiments en pierre apparente, même peu poreuse, quand le rejentoiement a été fait avec un mortier ciment. A l'intérieur, appliquer par-dessus en enduit ciment, en réaction à ce nouveau problème, va encore aggraver l'humidité ascensionnelle. Cela ne règle en rien les causes et l'eau emprisonnée dans le mur n'en remontera que plus haut. C'est ce qui a été fait à outrance dans diverses pièces de la maison, des bandes d'enduit ciment ont été appliquées sur 50 cm de hauteur sur tout le bas des murs. Au mieux, le problème a été temporairement résolu, le temps pour l'eau de s'accumuler, mais comme on peut le voir, l'humidité est toujours là, juste un peu plus haut. Et d'ailleurs sur ce mur, avant qu'on ne retire tous les enduits, le papier peint était littéralement mouillé jusqu'à 1m50 de hauteur. Depuis qu'on a retiré les enduits ciment à l'intérieur et rejentoyé à la chaude, au toucher on a quasiment plus de sensation d'humidité même au niveau du sol. Encore pire pour aggraver cette situation, l'échappe en béton coulée sur toute la surface du bâtiment sur lesquelles le carrelage a été posé, et par l'occasion cela a aussi rebouché les aérations sous le plancher. L'eau présente sous toute cette surface s'accumule, sature, créant un excédent qui peut aller directement dans les murs, renforcer encore un peu plus l'effet mèche et les dégâts qui vont avec. Et les dégâts en réaction à cette étanchéité à l'eau des murs, ils peuvent se manifester à des endroits totalement inattendus. Car dans une maison, l'eau est aussi présente dans l'air sous forme de vapeur. Pour mesurer cela, on parle d'humidité relative de l'air exprimée en pourcentage, représentant la quantité d'eau sous forme de vapeur présente dans l'air par rapport au maximum que l'air pourrait en contenir. Mais ce maximum va varier avec la température, c'est pour cela que c'est relatif. On peut comparer la vapeur dans l'air à de l'eau dans une éponge. Mais une éponge qui voit sa taille varier avec la température. Plus l'éponge est grande, plus elle peut contenir d'eau. La température fait varier la taille de l'éponge, mais pas la quantité d'eau qu'elle contient. Si l'éponge grandit, elle paraîtra plus sèche, et si elle rétrécit, elle paraîtra plus humide. Et si on comprime complètement l'éponge, et bien l'eau commence à s'en échapper car il n'y a plus de place dans le volume de l'éponge. Pour l'air, c'est pareil. Si la température augmente, le taux d'humidité baisse. Et à l'inverse, si la température de l'air baisse, son taux d'humidité augmente car la quantité de vapeur, elle, n'a pas changé, mais l'espace disponible, oui. Un air chaud et sec peut devenir très humide en refroidissant. Et en baissant suffisamment la température, on atteint le point où l'eau ne peut plus être volatile sous forme de vapeur et va se condenser. Cette température, c'est le point de rosée. C'est cela qui fait perler l'eau sur un verre d'eau froide, sur vos lunettes en rentrant à l'intérieur en hiver, le foutu givre dans le surgélateur, ou simplement sur les vitres quand il fait froid dehors. A l'endroit où l'air est au contact d'une paroi plus froide que le point de rosée, l'éponge devient trop petite et l'eau n'a pas d'autre choix que de sortir, se condenser. Le point de rosée dépend donc de la température de l'air et de son taux d'humidité relatif. On simplifie évidemment car il faut prendre en compte la pression atmosphérique, le revêtement des matériaux, etc. etc. l'idée étant d'illustrer les mécanismes en action. Et cela se passe exactement de la même manière à l'intérieur d'une maison. La vapeur d'eau contenue dans l'air peut se condenser au contact de parois froides comme les vitres ou les murs, cela surtout en hiver où on a un volume d'air plus chaud et des parois ou vitres plus froides. Et rien n'est statique car la vapeur dans une maison, il s'en produit beaucoup. Notre respiration ou transpiration, en cuisine, les bains et douches, etc. etc. Et puis même naturellement depuis le sol ou la cave. Et puis maintenant nos fameux murs tout mouillés à cause de l'humidité ascensionnelle, une belle source d'humidité pour l'air. Avec toute cette vapeur générée, l'humidité relative ambiante peut vite grimper en flèche et plus on est proche de la saturation ou des 100% d'humidité relative, plus le point de rosée est proche et le moindre contact avec une température inférieure va faire condenser cette vapeur. On ne va pas ici aborder l'importance de la ventilation, surtout dans les volumes étanches à l'air, mais qui a aussi son importance dans le bâti ancien. Avec des murs et enduits perspirants, la vapeur peut être absorbée, ou restituée d'ailleurs, l'air, par les murs, et il va se faire des échanges avec l'extérieur pour évacuer cette eau, surtout en journée quand l'air est plus sec. La migration de la vapeur vers l'extérieur n'est pas immédiate, c'est comme la chaleur, il y a un certain déphasage. Le principe étant que les murs agissent comme un régulateur de vapeur qui cherche à établir un équilibre. En cas de montée subite de l'humidité relative, comme lors de l'utilisation d'une douche par exemple, le mur va faire baisser ce taux en absorbant de la vapeur. Et plus tard, si l'air à l'intérieur est trop sec, en restituer. Mais quand les murs ne peuvent plus échanger avec l'extérieur, ils ne jouent plus un rôle de régulateur, mais d'accumulateur. Et comme ils ne sont souvent pas isolés, les parois peuvent être facilement plus froides que l'air ambiant, même en espace non chauffé. Surtout si de l'air chaud provenant d'une pièce chauffée arrive dans ce volume, baisse fortement de température, voyant son taux d'humidité relatif grimper en flèche. La vapeur s'accumule donc dans les murs et une fois saturée, cela condense et on a des traces d'humidité. C'est toujours plus notable dans les coins qui sont les points les plus froids. Ironiquement cela vient encore plus renforcer l'effet d'humidité ascensionnelle car cette partie du mur est plus humide et froide, ce qui va aider la condensation à cet endroit. Les parois mouillées vont aider au développement de moisissures, à un air malsain, etc. Et mettre en humidité des remontées de sel minéraux, les efflorescences ou le salpêtre, tout aussi nocifs pour le mur que pour les occupants. Cette humidité résiduelle dans les murs peut aussi avoir un impact très négatif sur les boiseries comme les solives, les poutres ou autres. Le bois est un matériau vivant et hygroscopique, la variation de son taux d'humidité a un impact sur sa résistance, mais aussi sur sa préservation quand cela dépasse certaines valeurs et en fonction des essences également. La pire des situations étant une barrière de ciment surtout aux extrémités des pièces de bois, comme c'est souvent le cas avec les poutres affleurant la façade extérieure. Le taux d'humidité du bois peut facilement dépasser les 20%, entraînant les attaques de champignons lignivores et même d'insectes xylophages qui s'attaquent plus volontiers à du bois humide. Les conséquences de l'usage du ciment ne s'arrêtent pas là. Le ciment a aussi un effet néfaste sur la maçonnerie, à savoir des pierres brisées ou qui s'effritent. Plusieurs causes à cela. Dans le cas de constructions en pierres calcaires ou de briques en terre cuite comme il y a chez nous, qui sont des matériaux assez poreux et qui absorbent facilement l'humidité. Cette humidité qui ne peut plus s'évacuer à cause du ciment s'accumule et lors de périodes de gel c'est la catastrophe, la glace gonflant fait exploser la pierre qui part en millefeuille. Les pierres fragilisées ou fissurées ne sont plus protégées par leur calecin, l'eau peut s'infiltrer plus facilement renforçant encore le problème et l'acidité de la pluie peut même finir par déminéraliser la pierre qui voit sa solidité mise en jeu. Les pierres peuvent aussi perdre leur cohésion à cause du salpêtre et trop d'humidité. Autre cause de cassure pour des pierres de tout type, la dureté du ciment. En maçonnerie traditionnelle, il n'y a pas une dalle de béton sous tout le bâtiment et il est normal que celui-ci bouge légèrement avec le temps et si c'est de façon modérée, ce sera sans conséquence car les joints entre les pierres, de par leur élasticité, permettent ce léger mouvement. Au pire des cas, c'est le joint qui casse mais pas la pierre. Sauf que le mortissement est beaucoup trop dur et il ne permet pas ce mouvement. En cas de mouvement, c'est la pierre qui est sous contrainte et qui finit souvent par casser et cesse de jouer son rôle de chaînage dans l'appareillage du mur. Tout cela évidemment, ce n'est pas visible tout de suite, ce sont des dégâts qui surviennent à long terme. Le mur peut devenir instable ou bouger de façon plus qu'admissible. Il ne faut pas non plus penser qu'il faut tout remaçonner à la terre en rénovation. La chaux NHL qui est aussi un liant hydraulique est un matériau perspirant et assez élastique pour être utilisé en maçonnerie sans risquer d'apporter plus de désordre. Voilà les raisons qui pour nous devraient faire en sorte que le ciment soit proscrit dans la rénovation de bâtiments anciens, du moins quand on s'attaque à des parties existantes pour les remettre en état ou pour résoudre des problèmes d'humidité quels qu'ils soient. Bien sûr, le ciment peut être utilisé dans du mortier pour maçonner des matériaux solides compatibles avec le ciment comme des pare-pas en béton et là où toute la maçonnerie repose sur une dalle de béton armée qui ne se déformera pas. Il sera aussi utile pour la réalisation de matériaux qui doivent être étanches comme des tuyaux, conduits ou pour sa résistance comme des ordis ou des structures en béton armé. Bref, le ciment reste un matériau de construction incontournable dans certains ouvrages mais qui, mal utilisé, peut avoir de lourdes conséquences à long terme. C'est aussi un produit assez énergivore à produire et qui contient parfois beaucoup d'adjuvants, il faut en avoir conscience. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous aura donné quelques éléments de réflexion face au ciment dans la construction traditionnelle. « Portez-vous bien » et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada